On ne lui connaissait pas ce talent en comique. A 72 ans, Sylvie Vartan a choisi de se mettre en danger et revient au théâtre pour son premier grand rôle. Dans Ne me regardez pas comme ça, elle incarne une ancienne star de cinéma sur le point d'écrire ses mémoires. Un rôle qui lui va bizarrement comme un gant et une complicité surprenante avec Isabelle Mergaux, sa partenaire sur scène. Sylvie Anne Mondet et Jean-Yves Cochamblay. Une star qui joue une star. Pour son premier grand rôle au théâtre, Sylvie Vartan a choisi d'incarner une diva. Mais qu'est-ce que tu crois que j'ai besoin de faire ma belle pour rendre visite à un vieux collègue ? Ah oui, c'est quoi cette robe ? Ça, c'est rien, c'est un truc pour traîner à la maison. Un rôle qu'elle attendait depuis longtemps. Quand Isabelle Mergaux, l'auteur, lui a envoyé ce texte, la réponse fut immédiate. Elle nous a appelées, mais deux heures plus tard. Et elle a dit, oui, c'est super, c'est vraiment ce que j'ai reçu de meilleur, je veux faire de la scène, je veux faire ça. Puis elle a annulé tout ce qu'elle devait faire. Puis elle est montée à Paris. Moi, c'est vous. Moi, c'est moi. Moi, c'est elle. Mamma mia ! Oh, ben non, là, vous en faites trop, hein. Encore un homme sous mes pieds. Ça y est, la table, je l'ai calée. J'ai toujours joué, en fait. Quand j'étais enfant, toute seule, je ne parlais pas encore le français, j'allais à l'école, j'étais extrêmement timide. Je jouais devant la glace de l'armoire et je rêvais. Sur scène, Sylvie Vartan incarne une actrice un peu paumée. C'est vrai, on vous reconnaît. C'est pas les meutes non plus, hein. Arrêtez de vous planquer comme ça, c'est ça qui les attire. Non, mais je ne veux pas prendre le risque que mes photos paraissent sur leur nouveau truc, là, Internet et Google. Une diva qui cherche sans cesse le compliment. Vous disiez que j'étais... Belle, tous les hommes rêvaient de vous prendre dans leurs bras. Pas vraiment son style dans la vie. Parfait, fragile et fort. Je n'aime pas me mettre en avant, j'ai une vie assez calme et familiale. Et pour les gens timides, c'est extraordinaire de pouvoir se camper derrière un personnage et l'interpréter, quoi. Une vocation de comédienne, jusque-là endormie, qui s'est enfin réveillée.